Hello, hello! Comment ça va? On est en live sur Facebook. Alors, le rendez-vous à midi aujourd'hui, c'était de vous offrir ma recette pour attirer plein de nouveaux clients dans votre entreprise. Alors, je vais être là pendant un petit bout de temps, j'ai plein de trucs intéressants à vous partager. Et, allô! Hey! Salut Chantal! Contente de te voir! Donc, j'ai plein de trucs intéressants à vous partager. La stratégie en moi, certainement, va essayer de vous offrir quelque chose de structuré, étape par étape. C'est sûr qu'on passe à travers qui on est, mais une fois qu'on sait c'est quoi notre mission, qu'on sait qui on veut attirer, etc., bien, il y a quand même un how-to, un comment qu'on veut mettre en place pour s'assurer qu'on va attirer les bonnes personnes. Donc, la première chose que je voudrais partager avec vous autres aujourd'hui... Allô, Nancy! Je vais attendre peut-être une petite minute parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui m'ont confirmé qu'ils allaient être présents au live aujourd'hui. Salut ma belle Valérie, je suis contente de te voir. Nancy, on commence en force le coaching de groupe lundi. J'ai vraiment hâte de commencer à collaborer avec vous autres. Donc, pour... On va attendre encore un petit 30 secondes. Il y a des gens qui vont se joindre, certainement ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous en live aujourd'hui. Je comprends. On appelle ça un beau problème. Vous êtes occupés avec la clientèle, etc. Vous aviez déjà des rendez-vous de planifiés. Alors, bravo! Félicitations! Le rebooking était à point. Et de toute façon, le live va vivre sur ma page pro, donc il va être en rediffusion aussi souvent que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir le réécouter. Allô, Nancy! Donc, on y va. On commence. Là, j'ai enlevé les notifications de mon cellulaire parce que là, je pense qu'il y a plein de monde qui se joignent et qui veulent peut-être poser des petites questions à savoir comment. Mais j'ai tout envoyé dans Messenger, le lien de la page, etc. Il y a un petit lien aussi dans les commentaires. Si vous n'avez pas déjà rejoint le groupe coaching coiffure esthétique, je vous invite à le faire après le live parce que c'est là que je mets le plus, pas de mon énergie, mais le plus de trucs et astuces parce que c'est une communauté privée. Donc, ce qui est mis à l'intérieur du groupe s'adresse vraiment aux travailleurs autonomes, propriétaires de centres de beauté, coiffure esthétique, massothérapie. En fait, tout ce qui est un lien avec la beauté au niveau de la vente de services et de produits. Il y a plein de trucs, astuces, stratégies, live, plein de choses qui sont dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, je tenais à faire le live sur ma page pro parce que c'est tellement important de comprendre ces différentes stratégies-là que je vais vous partager aujourd'hui. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes passionnés de ce que vous faites, vous maîtrisez votre art à la perfection, vous êtes assoiffé de succès et de savoir et d'aller chercher toutes les nouveautés puis les petits trucs pour parfaire vos connaissances, pour offrir ce qu'il y a de mieux à votre clientèle. Aujourd'hui, entre parenthèses, à travers mon message, je veux que vous preniez le temps de vous déposer, de prendre un pas de recul et de vous dire « je veux m'offrir ce qu'il y a de mieux à moi ». Je veux comprendre qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin, avoir une vision claire d'où on veut aller. Ça fait en sorte que toutes les choses s'attirent positivement comme des aimants. Donc, on y va sans plus tarder maintenant. Je rentre dans la stratégie et dans le « how to ». La première chose qu'il faut faire pour attirer des nouveaux clients dans l'entreprise, bien entendu, il faut savoir c'est qui notre clientèle cible. Qui est-ce qu'on veut servir? Qui est-ce qu'on veut attirer dans notre entreprise? Et ça, pour vous aider à le découvrir, c'est directement relié à ce que vous aimez le mieux offrir, ce que vous maîtrisez le plus. Et aussi, définitivement, c'est directement relié à votre mission d'entreprise. Fait que s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas encore défini ou que leur mission d'entreprise n'est pas encore très claire, je vous invite vraiment de retourner à la base, de faire une rétrospection sur vos débuts et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en affaires ou à faire ce que vous faites aujourd'hui, donc votre pourquoi. Et souvent, c'est ce qui va inspirer votre mission d'entreprise. Une fois qu'elle est définie, elle est identifiée, elle ne devrait pas changer. Elle devrait vivre dans le temps. Une mission, c'est souvent intemporel, donc je vais vous demander de l'inscrire, de l'écrire en quelque part, de la voir devant vos yeux tout le temps, même de l'afficher à l'interne dans votre entreprise, la partager avec votre clientèle. Et si vous avez une équipe, définitivement, partagez votre mission d'entreprise avec votre équipe parce que c'est dans ce sens-là que tout le monde va ramer dans la même direction dans le bateau. Et une autre petite parenthèse, quand on est entrepreneur, employeur, définitivement, que ça nous prend une vision à court, moyen et long terme. Et on veut que cette vision-là soit claire et qu'elle soit partagée avec notre équipe pour que nos collaborateurs, les gens qui travaillent avec nous autres, puissent vraiment voir de l'avant et s'imaginer où est-ce qu'on s'en va en termes d'équipe. Donc, tout ça pour vous dire, la première étape, c'est de bien identifier sa clientèle cible. Donc, qui on veut attirer dans notre entreprise, qui on veut attirer comme client parce que si vous ne savez pas qui vous voulez attirer, même si je vous défile 51 stratégies ou que je vous offre une recette éprouvée, ça va tourner en rond et puis vous allez être dans le vide, dans le néant et puis vous n'attirerez pas personne. Ensuite de ça, bonjour Giseline, allô! Donc, la première étape super importante qui est souvent quand même un assez grand défi quand je travaille en coaching avec mes clients et c'est de définir son expertise. Définir son expertise, c'est pas ça le défi. Le défi, c'est qu'une fois qu'on a défini cette expertise-là, je vais vous demander de la mettre de l'avant, que ça devienne vraiment votre marque de commerce, que ça soit votre identité. La raison pour laquelle je vous amène à définir cette expertise-là et vraiment que ça soit prioritaire dans votre entreprise, bien il y a deux choses. La première, c'est que je l'ai faite, je l'ai vécu et c'est ce qui a fait exploser mon entreprise dans les années 90. Ça n'a pas changé, c'est juste que ça a augmenté le pouvoir de définir son expertise et de la partager, de la communiquer avec les gens, avec la population. C'est juste que cet impact-là positif a augmenté avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux vont cibler tellement de monde en même temps et tout le monde se retrouve sur le web, tout le monde google des mots-clés pour trouver des solutions et là je parle de votre clientèle cible. Et parce que vous êtes parmi tous les experts qui sont là dans l'industrie de la beauté, la population, les gens, votre clientèle cible ne peuvent pas vous reconnaître à travers toute cette masse-là de gens qui offrent les mêmes services puis les mêmes produits que vous parce que c'est du pareil au même. Donc le jour où est-ce que vous allez définir votre expertise et que ça va devenir votre priorité, ça va devenir vraiment le point de devenir le noyau de votre entreprise, vous allez vous démarquer et vous allez vous mettre à attirer une tonne de clients de qualité. Et là quand je parle de clients de qualité, je parle de clients qui sont directement alignés à votre mission d'entreprise, à vos valeurs et surtout à ce que vous avez à offrir pour le mieux pour ces clients-là. Et une fois qu'ils sont entrés dans votre entreprise, ce qui arrive, c'est que non seulement vous allez vivre le succès, mais vous allez être heureux chaque jour à faire ce que vous faites de mieux parce que vous allez être en cohérence avec les gens que vous servez. Un signe, un indice pour vous dire que peut-être que la clientèle, elle n'est pas totalement de qualité chez vous, c'est que si vous ne prenez pas plaisir à servir tout le monde qui rentre chez vous, si vous avez des gens qui sont sur la blacklist ou des gens qui viennent vous voir et que ça crée un irritant, tout ça, c'est tout simplement parce que ça ne fusionne pas. Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne ou que vous n'êtes pas bonne dans ce que vous avez à offrir, c'est tout simplement que soit qu'il y a eu un manque de compréhension, une perception aussi qui peut être faussée, un manque de communication authentique selon qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez à offrir, puis là ça clashe un peu et ça crée des frictions, puis ça fait qu'on n'a pas la clientèle de qualité qu'on espérait avoir, puis on n'est pas absolument heureux dans notre entreprise. Donc une fois qu'on a défini notre expertise, il faut la crier haut et fort partout. Et là, s'il y en a qui me suivent depuis un bout de temps, vous avez déjà entendu l'histoire que je vais vous raconter, mais elle est tellement importante pour que vous puissiez visualiser cette étape-là qui est primordiale au succès de votre entreprise. Et je vous disais que j'ai défini cette stratégie-là et je l'ai mis en action, donc elle est éprouvée parce que ça l'a fait exploser mon entreprise dans les années 90. Et c'est quand j'étais coiffeuse, oui, bien entendu, dans mon entreprise, j'ai eu une belle et longue carrière dans la coiffure. Et j'étais artiste de plateau pour une compagnie internationale. Et dans les années 90, c'est une expérience qui a été absolument incroyable pour moi dans tous les sens parce que non seulement ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais ça m'a fait travailler sur moi-même et ça m'a permis aussi de creuser mes ménages puis de voir qu'est-ce que je pourrais intégrer de cette expérience-là que j'avais reçue, que je pouvais intégrer dans mon entreprise pour faire valoir mes talents et mes qualités puis attirer les clients que je voulais. Donc, je me suis définie comme experte coloriste. Fait que s'il y en a qui ont entendu ce terme-là, eh bien, je pense que c'est moi qui l'ai lancé dans les années 90, peut-être 94, 95. J'avais, à l'époque, mon salon de beauté était pignon sur rue, sur un coin de rue et c'était tout vitré. Et le jour où est-ce que j'ai décidé de m'afficher comme une experte en coloration, de un, c'était ma passion. Je maîtrisais mon art sur le bout de mes doigts. Je voulais vraiment me démarquer des autres parce que là, la couleur, dans les années 90, écoutez, ça a fait, mon Dieu, ça a fait une explosion dans l'industrie. Mondial de la beauté. Et là, tout le monde était devenu des coloristes. Toutes les compagnies, les distributions s'arrachaient les clients parce que c'était vraiment ça qui faisait vivre les entreprises. Donc, dans ma tête d'entrepreneur, je m'étais posée comme question, qu'est-ce que je pourrais faire pour me démarquer des autres? Mais, il faut pas se tromper dans le sens qu'il faut dire la vérité. Parce que je vais vous dire une chose, quand je me suis affichée comme experte coloriste, je vous le dis, ma business, elle a explosé. Et c'est là que, c'est ça, entre autres, qui a fait que mon entreprise a développé extrêmement rapidement. Et j'ai pu garder cette vitesse de croisière-là en augmentation pendant près de 25 ans. Mais dites-vous une chose, une fois que vous allez vous afficher, vous allez vous démarquer. Il faut que vous gardiez cette communication-là. Il faut que vous restiez cohérente avec cette mission-là, cette vision-là. Mais vous devez être expert. Parce que là, vous me voyez venir, vous devez pas être sans savoir que, mon Dieu Seigneur, c'était pas des retouches de couleurs de brun que j'avais en demande. C'était des corrections de couleurs. Donc, je devais être armée. Mais le fait que mon expertise était vraie, mon authenticité de ma passion et de mon vouloir d'offrir ce qu'il y a de mieux à ma clientèle était tellement palpable que ça l'a fait en sorte que ça s'est dupliqué la clientèle et ça s'est parlé très rapidement. Donc, c'était important pour moi aujourd'hui de commencer le live de ma recette pour attirer plein de nouveaux clients dans votre entreprise avec ces deux fondamentaux-là tellement importants d'identifier sa clientèle cible et de définir son expertise. Ensuite, salut ma belle Amélie! J'essaie de regarder et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ensuite de ça, c'est simple. Vous avez étudié, vous avez une banque de connaissances, vous continuez à parfaire vos connaissances, vous avez une boîte à outils de savoir dans votre tête et à chaque fois que vous servez un client et que vous faites le choix d'un produit ou d'une technique ou d'ajouter un service, il y a toujours une raison. Donc, si on s'en tient à notre expertise, partagez tout simplement votre savoir. Alors, tout ce qui vous passe par la tête quand vous êtes avec vos clients, le pourquoi du pourquoi du pourquoi que je choisis cet outil de travail-là, cette technique-là, cette manœuvre-là, cette façon de faire-là, ce produit-là, je vais vous dire une affaire, là. Là, je ne suis pas dans les stratégies du comment dans le sens que je ne vous donne pas une recette à dire « bon, bien, tu fais une publicité à telle date, à telle heure, à tel endroit et ça va te rapporter dix clients. » Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Là, je suis en train de vous mettre sur la map et je suis en train de faire en sorte que vous développiez non seulement votre expertise et attiriez beaucoup de clients dans votre entreprise, mais aussi que vous développiez votre notoriété. Et je dois vous dire que c'est une des formules les plus gagnantes, tout simplement, de partager son savoir pour plein de raisons. Premièrement, ça va élever votre notoriété. Deuxièmement, ça va créer des relations beaucoup plus solides entre vous et votre client. Troisièmement, ça va créer des climats de confiance aussi. Ça va augmenter le référencement parce qu'une fois que votre client a sorti de votre centre, de votre cabine d'esthétique ou de votre chaise de coiffure et qu'il a vécu ce type d'expérience-là ou que vous avez tellement répondu à des questions, ça ne veut pas dire que le client, quand vous allez partager votre savoir, qu'il va dire « ah, c'est ça » ou qu'il va poser plein de questions, mais je peux vous assurer qu'il enregistre, par exemple. Et quand il sort de votre entreprise, il va parler de vous. Et ça, là, ça vaut mille publicités. OK? Donc, on revient, on identifie notre clientèle cible, on détermine son expertise, on la partage, on s'affiche, on reste aligné, constant, et on partage son savoir. Alors, une fois qu'on a attiré ces clients-là, parce que là, là, vous allez prendre ce que je vous dis aujourd'hui, si vous le souhaitez, si vous le désirez, vous allez prendre une de ces stratégies-là, vous allez la mettre de l'avant et je vous garantis qu'à l'intérieur de quelques semaines, il y a quelque chose qui va se passer de beau dans votre entreprise et vous allez vous mettre à attirer des nouveaux clients. Mais une fois que ces clients-là sont entrés dans votre entreprise, vous allez y avoir travaillé fort pour les attirer. Et là, vous voulez faire dupliquer cette clientèle-là. Puis là, bien, je reviens encore avec une autre petite bulle de mon expérience quand j'avais mon centre de beauté. Écoutez, j'ai ouvert mon centre en 1991 toute seule, je n'étais pas de la région, je n'avais pas de clientèle. Et je me souviens, je faisais de la projection dans mon livre de rendez-vous et je m'écrivais plein de rendez-vous fictifs. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé à avoir quelques clients qui ont fait affaire avec moi, c'est certain que je les ai fait vivre une expérience hors normes et je peux me souvenir encore aujourd'hui les cinq clients que j'ai eus qui ont resté fidèles à moi et je serais capable de faire un arbre, dessiner un arbre avec plein de branches avec ces cinq clients-là. Et je pourrais vous dire que les 2000 clients que j'avais dans mon centre de beauté, ils venaient de ces cinq clientes-là que, tu sais, là, quand on dit « and so on, and so on, and so on, and so on », ça fait un arbre, ça fait en sorte qu'elle réfère, elle réfère, elle réfère, etc. Et ça, ça part de qui vous êtes, ça part de vos valeurs, de votre culture d'entreprise, de votre service client, de l'expérience que le client va vivre avec vous dans votre centre. Et ça vaut, comme je le disais tantôt, une fortune en publicité. Fait que ça, oubliez-le jamais. Donc, pour être capable d'avoir un système, en fait, de service à clientèle, surtout si vous avez des collaborateurs, des travailleurs autonomes dans votre entreprise ou des employés, c'est d'avoir un système de prise en charge. Ce qui veut dire, étape par étape, c'est quoi le service à clientèle chez vous? Comment est-ce qu'on fait l'accueil? Quelles questions qu'on pose? Comment est-ce qu'on rentre dans l'univers de notre client pour définir ses besoins spécifiques, puis avoir la capacité ensuite d'y offrir ce qu'il y a de mieux, puis de répondre à ses besoins, et surtout d'offrir une solution qui est quasiment palpable pour le client, qui va rêver du jour où est-ce qu'il va enfin atteindre son look rêvé ou sa peau rêvée ou qui va vraiment rétablir ses petites souffrances ou ses besoins spécifiques. Donc, la prise en charge va être très, très, très importante. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on passe par la consultation. Et après ça, si vous mettez en place une procédure qui va faire en sorte que, tu sais là, comme dans les grandes chaînes ou les grands magasins de renom, qu'ils soient québécois, que ça soit une petite chaîne ou une grosse corporation, dites-vous qu'ils ont tout un système, ils ont toute une procédure, ils ont tous des protocoles intégrés qui font en sorte que le message est très clair aux yeux de la population. Et les gens qui visitent votre centre de beauté savent à quoi s'attendre. Puis ils ne vivent pas des choses différentes d'une fois à l'autre. Ils savent que quand ils vont vous rendre visite, ils vont vivre telle expérience, de telle façon et que ça va être constant et que ça va être toujours fait de la même façon, dans le sens du service, de l'accueil, du sourire, des suivis clients, des questions, de la consultation, de la prise en charge, des recommandations, etc. Donc, qui vous êtes? Parce que là, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dicter votre conduite, puis je ne suis pas ici aujourd'hui non plus pour vous faire votre procédure, mais pour vous inspirer à prendre le temps de vous déposer qui vous êtes, c'est quoi votre culture d'entreprise, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi la façon que vous voulez servir vos clients et de quelle façon vous voulez le faire étape par étape. C'est comme ça qu'on vient vraiment établir un plan, un système et un protocole à l'interne qu'ensuite on est capable de partager avec nos équipes, c'est duplicable et le client va se sentir bien à chaque fois. Donc, la prise en charge est très, très, très importante. Maintenant, l'expérience client, parce qu'il y a une différence entre le service à clientèle et l'expérience client. Le service à clientèle, le mot le dit, c'est de rendre service. Rendre service au mieux qu'on peut faire et l'expérience client, c'est directement relié à l'émotion que le client va vivre quand il va venir chez vous. Donc, c'est dans tous les petits détails. C'est, comme je disais tantôt, c'est dans la constance, c'est dans l'enveloppement. C'est vraiment de créer une expérience pour le client. Parce que dites-vous, rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, puis que vous avez vécu des expériences que vous vous souvenez encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment l'endroit ou la chose qui vous a fait vivre cette émotion-là, ou c'était vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment palpable, mais qui avait un grand ressenti pour vous, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous en souvenez encore. Des fois, c'était des odeurs, c'était des beaux mots, c'était un rassemblement, c'était des moments heureux, c'était réconfortant. Donc, l'expérience client est directement reliée à l'émotion. Ensuite, j'ai parlé de votre mission. J'en ai parlé en début du live, et là, je vais y revenir juste pour m'assurer, dans le fond, que vous compreniez comment définir votre mission d'entreprise. Et si c'est une chose que vous avez le goût de faire cette semaine, ou après que vous allez avoir écouté le live, définissez le pourquoi. Votre pourquoi à vous. Pourquoi est-ce que je me suis lancé en affaires? Ou pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette profession-là? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette gamme de produits-là? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'offrir XYZ comme service? Votre pourquoi va nourrir votre mission, et c'est votre mission qui va se faire entendre et qui va faire que vous allez vous démarquer aussi. Donc là, dans les stratégies du comment, mais intérieurement, avec tout le bagage que vous avez, je pense que j'ai fait le tour. Là, je vais rentrer dans des stratégies, dans le comment, un petit peu plus concret, mais je vais prendre un petit gorgé d'eau avant. Là, belle gang, là, qui êtes là, si vous avez des questions, des commentaires, surtout, si vous êtes d'accord, êtes-vous d'accord avec tout ce que je dis jusqu'à date? Je suis en train de me prendre dans mon speaker. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Nourrissez-moi un petit peu, allez-y, commentez, dialoguez, posez des questions, je suis là pour vous aujourd'hui. OK? Maintenant, dans le comment. On est sur Facebook en ce moment. Je vous ai donné rendez-vous sur Facebook parce que c'est la plateforme qui est là, qui est vivante, qui est la plus utile. Et je veux vous ramener à l'identité de Facebook et aux différentes personnalités des différentes plateformes de médias sociaux qui existent que vous choisissez d'utiliser. Merci. Ça fait du bien de recevoir un petit peu d'amour. Donc, Facebook, à la base, dites-vous, quand ça a été créé, quand ça a été inventé, ça a été quoi la lumière qui a inspiré Facebook? C'était de faire en sorte que les gens connectent ensemble et créer des relations. Ça n'a pas changé. C'est le noyau de Facebook. Donc, dites-vous que quand vous utilisez Facebook comme plateforme, vous voulez connecter avec les gens. Le but de mon live aujourd'hui. Vous voulez rendre ça inspirant, motivant. Vous voulez partager de l'éducation. Encore ce que je suis en train de faire avec mon live aujourd'hui. Et vous voulez créer des relations. Des relations aujourd'hui, ceux qui ont des enfants. Moi, mes enfants commencent à être plus grands. Ils ont 18 et 17 ans. Et c'est la façon qui connecte et qui crée des relations. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, si je voulais faire des contacts, il fallait que je sorte de ma maison et que j'aille cogner au port et que je dise « Allô, moi, c'est Tracy. Je reste à deux coins de rue de chez vous. Est-ce que ça tente de venir jouer avec moi? » Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, profitez-en. Mais sachez que chacun des médias sociaux que vous allez utiliser a sa façon de faire, a sa personnalité et vous devez comprendre la personnalité des différents réseaux sociaux pour être capable d'exceller et d'avoir des résultats avec ces réseaux sociaux-là. Je ne suis pas l'experte des réseaux sociaux. J'ai mon bagage. J'ai mon vécu. Je ne suis certainement pas l'experte de tous les médias sociaux parce que, je vais être bien honnête avec vous, je ne les utilise pas. J'utilise uniquement Facebook. Par contre, je comprends l'utilité des autres médias. Les autres médias qui sont Instagram, Pinterest, Twitter et LinkedIn. Je peux vous faire rapidement, vraiment rapidement, une petite introduction parce que le but, ce n'est pas de vous donner une formation sur les médias sociaux aujourd'hui. Mais c'est clair que ça fait partie de la stratégie numéro un pour attirer un bon nombre de clients. Donc, j'ai établi que Facebook, c'était de connecter avec les gens pour créer des relations. Et la façon de le faire, c'était dans l'éducation, l'inspiration et la motivation. Maintenant, vous avez Instagram. Instagram, c'est visuel. Donc, les avant-après, les photos. Et c'est rapide. C'est de l'arrière-scène. C'est « viens rentrer dans mon monde ». C'est des stories. Donc, je vous dirais, dans l'industrie de la beauté, Instagram va rendre service énormément à l'industrie de la coiffure. Et Twitter, je vais être honnête avec vous. Je ne le connais pas. Je ne me suis jamais intéressée. Et LinkedIn, là, ça, c'est un média qui est beaucoup plus professionnel. Donc, si vous avez déterminé que votre clientèle cible se retrouve sur LinkedIn ou bien vous avez déterminé que votre clientèle cible, ce sont des professionnels, des avocats, des médecins, des dentistes, des notaires, des gérants de grosses entreprises, des trucs comme ça. Allez faire un tour sur LinkedIn et regardez le profil des gens qui s'y retrouvent. Et tout de suite, vous allez pouvoir savoir « est-ce que ma clientèle se retrouve sur LinkedIn? » Si la réponse est oui, bien, allez étudier un petit peu LinkedIn puis prenez le temps de vous investir dans LinkedIn. Mais je peux vous dire qu'en résumé, je crois que Facebook est encore la plateforme, même si vous entendez d'autres choses, là, à gauche puis à droite, c'est encore la plateforme qui est la plus utilisée, la plus en vue et la plus profitable au niveau des entreprises. Maintenant, là, on va rentrer dans le comment d'utiliser cette belle plateforme-là. Là, je vous ai dit, je viens de vous dire qu'on veut connecter, on veut créer des relations, on veut espérer éduquer, motiver. Maintenant, on me pose souvent, comme on pose à tous les experts de Facebook, quand est-ce que je devrais publier? Combien de fois est-ce que je devrais publier? Est-ce que je devrais publier le matin, le midi, le soir, etc.? Pour répondre à ça, vous devez commencer par publier. Parce que c'est en publiant, puis c'est pas en publiant juste une couple de fois que ça va fonctionner. C'est en publiant avec constance et récurrence que Facebook va être capable de vous donner et vous livrer des statistiques que vous allez pouvoir regarder. Et là, vous allez être capable d'encore mieux identifier et préparer votre marketing avec Facebook. Mais si vous voulez pas vous fatiguer avec ça, parce que c'est pas votre job, c'est pas votre priorité non plus, mais c'est votre priorité d'attirer des clients. Donc, ça doit être de votre devoir de vous présenter sur Facebook. Je parlais avec quelqu'un ce matin, justement, puis je lui expliquais qu'en autant que vous vous tenez dans les règles de ce que je viens d'identifier, qui est d'inspirer, motiver et éduquer pour développer votre communauté, il n'y en a pas de nombre à publier qui est trop ou pas assez ou d'heures ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez développer votre communauté. Puis une fois que vous avez développé votre communauté, et là, pour dire que j'ai développé une communauté, on s'entend qu'on n'a pas 50 ou 150 followers, on en a des centaines, et on commence à être un petit influenceur quand on dépasse les 1000. Sauf que vous voulez que ces followers-là s'engagent avec votre page. Parce que même si vous avez 3-4 000 personnes qui ont aimé votre page, s'il n'y a jamais d'engagement sur votre page, il n'y a jamais rien qui se passe, ou que les gens ne commentent pas, ou qu'ils likent pas, ou qu'il y a « whatever ». Ça fait que les gens sont là parce qu'ils ont déjà liké, mais ils ne vous voient même plus, ils ne vous suivent même plus. Donc ce que je voulais dire avec ça, c'est que sur Facebook, en autant que vous donnez à Facebook ce quoi il s'attend, qui est sa personnalité, de créer des relations et d'offrir quelque chose aux gens, vous ne taperez jamais ses nerfs à personne, puis ça ne sera jamais trop. Fait que s'il y a une journée, vous avez plein de bulles au cerveau qui vous inspirent, puis vous êtes en forme, puis vous êtes dedans, puis que vous publiez cinq fois, c'est pas grave, en autant que c'est du contenu de qualité. Si vous commencez tout de suite à développer, à essayer de développer votre communauté avec Facebook en faisant des promotions, des rabais, des invitations à des événements, de la sollicitation, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez un jour vous servir de Facebook pour ça, vous allez devoir avoir une communauté engagée pour que ça passe et pour que Facebook vous mette en avant, ou bien vous allez devoir dépenser de l'argent. Là, Facebook, il va vous sponsoriser parce que vous lui donnez de l'argent, puis il va faire ce que vous lui demandez. Mais si vous voulez le faire de façon organique, vous devez le faire de cette façon-là. Donc, c'est la constance, c'est la persévérance, c'est la patience, s'il vous plaît. Et fixez-vous des objectifs aussi. Parce que dites-vous, si je reviens dans le temps, quand moi j'ai commencé, c'est certain que c'était différent. Je ne peux pas dire que c'était plus facile ou plus difficile, c'était différent. On fonctionnait uniquement par le référencement et par les publicités traditionnelles qui ont rapidement chuté en chute libre dans l'industrie de la beauté. Ça n'a pas fonctionné longtemps et ça ne faisait pas lever énormément nos entreprises. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai perdu le fil. On va prendre une gorgée d'eau. Ça vient de me revenir. C'était plus long à attirer des nouveaux clients dans l'entreprise. À moins d'avoir une idée de gêné ou de faire quelque chose de tellement unique, différent, peut-être tellement on the point sur cette idée-là. Ça prenait plus de temps et on n'attirait pas autant de clients par mois que si on utilise les médias sociaux de la bonne façon. Parce qu'il est prouvé statistiquement partout en Amérique du Nord et je ne connais pas les autres pays. Mais je le sais ici, si on les utilise intelligemment, on peut aller chercher entre 5 et 15 nouveaux clients par mois à travers les réseaux sociaux. Donc, ça c'était comment utiliser Facebook, démystifier un petit peu c'est quoi les différences des différents médias sociaux, de comprendre c'était quoi la personnalité de ces médias sociaux-là aussi, puis d'être certaine d'être cohérent avec les valeurs et la culture des réseaux qu'on va choisir d'utiliser. Maintenant, je vous invite, une fois que vous avez décidé de mettre ça de l'avant, bien là, la stratégie est de mettre en place une stratégie. Donc, d'avoir un système de vous faire un calendrier éditorial. Et ça, ça part de... du début. Vous allez voir, là, si vous faites affaire avec moi en coaching, là, il y a toujours une raison. Ma vision, là, est loin. Ce que je veux pour vous autres, c'est que vous ayez cherché le maximum de profit dans votre entreprise que vous voulez, puis que vous viviez de succès et de bonheur jusqu'à temps que vous décidez autrement. Ça, c'est ma vision. Mais pour être capable, puis c'est ma mission, pour être capable de vous offrir ça, bien, il fallait que je crée un système. Donc, quand j'enseigne, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, si... c'est pas par hasard que j'ai commencé avec la clientèle cible, avec l'expertise, avec le partage du savoir, etc. Parce que c'est des étapes que si on commence, on les fait à l'envers, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que vous avez établi votre mission, vous avez défini votre expertise, eh bien, c'est à travers les réseaux sociaux, à l'aide d'un calendrier éditorial, que vous allez partager votre savoir. Donc là, vous partez avec votre expertise et vous dites, le prochain mois, je veux attirer dix nouveaux clients et je veux les attirer pour qu'ils viennent me voir pour un service précis qui est relié à mon expertise. Et là, petite parenthèse, quand je parle d'expertise et de parler, de vous mettre de l'avant avec cette expertise-là, ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'offrir les autres services. Peut-être que vous pouvez offrir vingt, cinquante services différents dans votre entreprise et c'est correct. Les gens vont venir pour ça aussi. C'est que la stratégie que je suis en train de vous partager va faire en sorte que vous allez vous démarquer des autres et vous allez attirer la clientèle qui a besoin de ça pour ensuite découvrir les autres choses que vous avez à offrir. Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Donc, avoir un calendrier éditorial, c'est de partir de son expertise et après ça, de définir, mois par mois, qu'est-ce que je veux offrir à ma clientèle. Puis là, pour savoir qu'est-ce qu'on veut les offrir, souvent, on va se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi leur souffrance? Qu'est-ce qu'ils veulent régler? Est-ce que la couleur ne tient pas? Est-ce que les cheveux sont fourchus? Est-ce que l'humidité qui s'en vient va créer X, Y, Z de problèmes? Est-ce que c'est l'acné? Est-ce que c'est les rides? Est-ce que c'est les tâches pigmentaires parce que là, le soleil s'en vient? Donc, tout ce qui est de problème, de souffrance, vous allez l'identifier et vous allez être capable de vous créer une thématique en lien avec votre expertise. Et là, vous allez rentrer ça dans un calendrier éditorial et là, je m'explique. Vous prenez un mois. Là, on arrive au mois de juin, on arrive assez rapidement au mois de juin. Il y a-tu 30, 31 jours au mois de mai? En tout cas, bref, c'est là dans une journée ou deux. Donc, vous allez prendre votre thématique et vous allez dire OK, cette semaine, moi, je parle de la coloration. Là, je prends des termes vagues. Je veux juste vous aider à comprendre c'est quoi le sens de créer un calendrier éditorial. Je veux parler de la coloration. Je suis esthéticienne. Je veux parler des tâches pigmentaires ou des soins visage. OK? Et là, vous allez rentrer dans votre horaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, vous allez vous ramener à ce que je vous disais tantôt. Je veux éduquer. Je veux inspirer. Je veux motiver. Puis, je veux créer des relations. Fait que là, j'ai quatre points. Fait que dans la semaine, vous allez peut-être pouvoir choisir de dire bien moi, je vais planifier quatre publications sur Facebook qui sont directement alignées avec une chose que je veux passer comme message. Et à travers cette chose-là que je veux communiquer, je vais inspirer, je vais motiver, je vais éduquer et je vais créer des relations parce que je vais faire un live à toutes les semaines sur le sujet. OK? Et la semaine d'après, ça va être un autre sujet, mais qui peut être directement relié au même thème et la troisième semaine et la quatrième semaine. Et ceux qui font partie de mon coaching ont reçu dernièrement comme coaching comment planifier vos promotions un an à l'avance. Et quand vous êtes, quand vous avez reçu cette information-là, ce comment-là, bien vous partez de cette planification-là et vous faites seulement que le dupliquer ou le mettre dans votre calendrier éditorial. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler en double puis en triple parce que tout tourne autour de la même chose pendant tout le mois. Fait que ça, c'est mon système de stratégie de marketing efficace et authentique. OK? Fait qu'une chose à la fois, partout en même temps, de différentes façons pour être certain que vous allez vous faire entendre de votre clientèle que vous voulez attirer. Là, on prend une petite pause parce que je veux m'assurer que je suis claire dans mes explications. Fait que là, je veux des thumbs up, des cœurs. Puis si vous ne me comprenez pas, je veux un bonhomme pas content ou quoi que ce soit, mais là, envoyez-moi un petit peu d'énergie et en même temps, dites-moi est-ce que mes explications sont claires puis est-ce que ça vous inspire puis est-ce que ça vous donne du jus puis plein d'idées pour demain matin mettre des choses en action puis attirer plein de nouveaux clients? Bon. Merci. Comment on fait ça? Merci. Fait du bien. OK. Good. Good. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Il me reste quelques petites choses à vous partager, sinon je vais avoir pas mal fait le tour. Si vous avez des questions jusqu'à date, des choses que vous avez essayé, que vous avez vécu, qui a fonctionné, qui a pas fonctionné, j'en ai vécu surtout pas. Et là, je vais juste lire un petit peu les commentaires. Ok. J'ai quelqu'un qui me demande si j'ai des trucs à donner, quand on a à fermer notre entreprise, problèmes de santé, vacances de la construction, etc. J'ai perdu plusieurs clients, même des fidèles, regagner leur confiance, etc. Ok. Ça, c'est, écoutez, il y a plein de choses que je pourrais répondre à ça. Premièrement, on se tape pas sur la tête si les raisons étaient personnelles. Écoutez, on est des êtres humains et parfois, on s'absente pour des raisons qui sont là, qui sont importantes. Et puis, on essaie de faire confiance à la fidélité de notre clientèle. C'est certain que d'être le plus transparent possible, ça va aider à garder cette relation-là un petit peu plus solide. Ensuite de ça, c'est certain que les suivis aussi sont très importants parce que quand on relance notre clientèle, je vous dirais, après un an, oubliez ça, il est comme too late, à moins que vous faites un post, une publication, une infolette, puis que là, il y a des gens qui se réveillent et qui disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai connu autre chose dans la dernière année, mais j'aimais ça aller la voir. » Donc, ça, ça pourrait être une façon aussi, mais les suivis devraient être faits, je vous dirais, de façon récurrente sur la clientèle que vous voyez plus entre trois et six mois. Ensuite de ça, c'est tout simplement de faire votre métier avec tout votre amour, votre cœur, puis de vous plonger dans votre passion et de remettre en place les stratégies que je viens de vous partager, de vous énumérer et les choses vont arriver à point, je suis convaincue. Ensuite de ça, on se reparle tantôt. Oui, c'est vrai, j'ai des petits 30 minutes de coaching tantôt avec plein de gens. Nous sommes à préparer ça, Sonia. Oui, certain. Très inspirant, ça m'aide tellement, Giseline, je t'apprécie. Merci. Merci. Ok. Alors, je continue avec les derniers points que je voulais vous partager. Et là, pour ceux et celles qui sont un peu pas patients et qui ont hâte d'avoir des nouveaux clients rapidement, je vous présente une exception à la règle. Parce que ceux qui me connaissent aussi servent que je ne suis pas fervente des rabais. Mais quand on planifie dans nos stratégies de marketing en coaching des rabais, c'est qu'il y a quelque chose pour lequel on le fait qui est très précis. Il y a une raison. Mon Dieu, je cherchais les mots. Il y a une raison pour laquelle on le fait parce que notre vision, puis le résultat qu'on veut obtenir, on le voit. Et c'est le chemin qu'on doit prendre pour s'y rendre, qu'on a choisi de prendre. Mais on ne donne pas pour donner, puis on ne fait pas de rabais juste pour faire des rabais en pensant que c'est de la seule façon qu'on va attirer les clients. Ça, là, s'il y a un message important que je veux vous passer aujourd'hui, là, ne vous dévalorisez jamais au grand, jamais pour attirer des clients. Il y a une exception à la règle. Vous êtes nouveau, vous êtes pressé, il est arrivé quelque chose comme je viens d'avoir dans les commentaires et vous avez besoin de recruter une clientèle rapidement. vous pouvez offrir de venir vous voir à moindre coût pour vous découvrir ou pour découvrir un service ou un produit X, mais une fois. Donc là, vous faites des promotions, la façon de vous promouvoir et de vous faire connaître, vous faire découvrir et vous allez attirer votre client en disant, viens me voir, j'ai un nouveau service ou viens me voir, je me suis absenté pendant un certain temps ou peu importe, là, ça va être quoi la communication que vous allez choisir d'utiliser, mais viens me voir et vous mettez tout le temps une dette limite puis un sentiment d'urgence, là, tu sais. C'est comme viens me voir d'ici la semaine prochaine, mardi matin ou jeudi après-midi entre telle heure et telle heure et je te fais tel truc à moitié prix, OK? Ça peut être des stratégies à faire qui fonctionnent très bien, mais laissez-vous pas embarquer là-dedans pour diminuer votre valeur. Passez le message, là. C'est une fois et c'est pour vous faire découvrir ou découvrir votre gamme ou votre service ou peu importe. Ce que je voulais vous partager avec cet exemple-là, dans le fond, c'est que vous compreniez le sens, là, de cette exception-là. Parce que le danger, c'est que ça fonctionne. Ça, c'est le fun, mais le danger, c'est que là, on s'accroche à ça parce que ça a été une recette qui a fonctionné puis on l'a refait puis on l'a refait puis on l'a refait puis on l'a refait puis on a perdu le sens du pourquoi on la faisait et là, on se retrouve à être un centre arabais. À moins que ça soit ça, votre identité, OK? Parce qu'il y en a des centres arabais. C'est cette clientèle-là qui vont viser, OK? Ça fait que revenez à la clientèle que vous voulez attirer. Ça fait que, tu sais, là, la synchronicité dans tout ce que je vous partage dans les étapes, quand je vous dis qu'il y a un sens à tout, vers où on veut aller, bien, c'est ça que je voulais expliquer. Là, j'ai parlé aussi de thématiques. Ne pas vous éparpiller. Restez focus sur qu'est-ce que vous faites parce que c'est facile aussi de se décourager parce que des fois, on est un petit peu pressé. C'est facile de dire, bon, bien, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait trois publications. Ça fait deux semaines. Je n'ai pas personne qui m'a appelé. C'est tout à fait normal. Constance, patience, récurrence, cibler, 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 cibler. C'est ça qui va vous amener des résultats. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire quand. Puis la quantité, je peux juste vous dire que si vous le faites comme ça, ça va fonctionner. Ça ne vous empêche pas de tweaker des fois votre façon de communiquer. Peut-être que vous allez avoir fait des choses qui disent, bien, Caroline, ça n'a pas fonctionné, mais je continue à garder le focus, mais je vais rechanger ma phrase ou je vais rechanger mon titre ou je vais poser plus de questions ou je vais faire des sondages ou peut-être que je vais me rasseoir puis je vais réétudier ce que j'ai partagé. Puis là, je vais me mettre à la place d'un client puis je vais relire ou je vais reconnecter avec ce que j'ai présenté. Je parle à la troisième personne comme si j'étais vous autres qui prenez la place d'un client. Et je vais me poser la question, si j'étais un client, ça m'allumerait-tu? J'aurais-tu le goût d'appeler? Est-ce que ça me titille? Est-ce que ça me chicote? Est-ce que ça pique ma curiosité? Bien, tu sais, si toutes ces réponses-là que vous vous posez en prenant la place d'un client sont non, bien, retournez à la table à dessin. Mais ne changez pas votre thématique, ne changez pas votre brand, ne changez pas votre expertise, ne changez pas votre clientèle. Faites juste retourner à la table à dessin et refaites des publications ou des communications juste à temps que vous vous mettiez à la place de client et vous disez « Moi, si j'étais une cliente qui avait besoin de diminuer ses tâches pigmentaires ou de faire en sorte que sa couleur elle tienne pendant tout le mois puis que je voyais ça, ah bien, tabarouette, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'offrir ce que je demande depuis toujours puis que j'ai jamais. Puis je ne prends pas le téléphone, ça n'existe plus. Je prends mes semis de jeu puis je texte puis je prends un rendez-vous où je vais avoir à l'aide. OK? Est-ce que vous avez bien compris le sens de ce que je viens de vous expliquer? Encore là, des petits thumbs up, des cœurs ou des questions si je n'étais pas tout à fait claire. Comme ça, je vais commencer à regarder un petit peu les questions qui se sont ajoutées. « Devons-nous faire nos suivis nous-mêmes ou si c'est correct que ce soit une adjointe? » Oh! Très bonne question, Mélanie. Je dirais que c'est toujours mieux de le faire soi-même parce qu'encore là, c'est dans le but de fidéliser la clientèle et d'attirer plus de clients. Et comme je vous expliquais au début, tout ça part de relation, tout ça part de connexion. Et dites-vous, c'est comme si vous faisiez appeler quelqu'un pour souhaiter bonne fête à votre amie. Il y a des chances que, tu sais, « Hey, mon chum, t'appellerais-tu Chantal pour lui faire le message? Didier, bonne fête, j'avais pas le temps aujourd'hui. Mais je veux qu'elle sache, par exemple. Je veux qu'elle sache que j'ai pensé à elle, etc. » Il va avoir un impact parce que c'est le fun. Le message est dit « J'ai pensé à toi et je prends le temps. » Sauf que c'est encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus personnel quand vient le temps de faire un suivi avec une client quand c'est directement la personne qui appelle. Par contre, ça peut être fait dans un système. S'il y a des suivis qui sont peut-être faits de façon aléatoire ou encore là, de façon récurrente, juste dans le but de promouvoir quelque chose, là, ça, c'est correct. Ça peut être fait par quelqu'un d'autre ou une adjointe. Mais si c'est dans le but de récupérer, répondre aux besoins, continuer à peaufiner cette relation-là avec le client pour s'assurer de le fidéliser, à ce moment-là, je dirais, Mélanie, que c'est vous-même qui devez faire les suivis. « Ça fait du bien d'aller dans cette nouvelle zone que j'avais délaissée depuis des années. Je fidélise ma clientèle. Ça me dit que je suis toujours dans ma passion. Merci de nous donner les stratégies. » Ça fait plaisir, Linda. Parfait. Super. OK. Et, dans le fond, je voulais terminer en vous disant aussi, une fois que vous allez avoir déterminé, vous allez avoir fait votre plan puis tout ça, puis vous allez avoir écrit des petits trucs, là, que je vous ai inspiré aujourd'hui ou que je vous ai donné le goût de faire ou d'aller de l'avant, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez attirer des clients, ça vous prend un plan. Mais avant d'avoir votre plan, ça vous prend un objectif. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif, c'est comme un petit peu dans le néant. Regarde, c'est comme un rêve. Un rêve, c'est beau, c'est le fun, c'est stimulant, c'est excitant, ça nous fait du bien. Mais quand on se réveille le matin, ça n'a pas mis d'argent dans notre compte de banque. OK? Donc, le rêve est important. On se fixe des objectifs clairs et on met un plan d'action en place pour atteindre ces objectifs-là et on mesure nos résultats quotidiennement ou du moins à toutes les semaines pour voir si on a atteint nos objectifs et qu'est-ce qu'on pourrait tweaker et changer pour faire en sorte d'avoir nos beaux résultats. Donc, objectif, vision, plan d'action, ça s'attire, puis après son fête. OK? Et je termine en vous disant, n'oubliez jamais ceci. Votre pourquoi est la fondation même de votre entreprise et de votre être. C'est ce qui vous a nourri, animé, inspiré, stimulé, motivé, donné des ailes. Définissez-le comme vous le voudrez, que ça soit conscient ou inconscient. C'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui à m'écouter et c'est ce qui fait que les gens vont vous écouter. Ils vont venir à vous parce que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent pourquoi vous le faites. Ils achètent qui vous êtes. Donc, le plus que vous allez partager de qui vous êtes de façon authentique et que vous allez être cohérent et aligné à votre mission. Je vous garantis que le succès va frapper à votre porte et qu'il va peut-être la faire défoncer. Je vous aime. Je souhaite de tout cœur que ce que je vous ai apporté aujourd'hui puisse faire un changement positif immédiatement dans votre vie, dans votre cœur, dans votre business. Je vous embrasse. À très bientôt. Succès et bonheur. Toujours. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en lien dans l'introduction du live, j'ai mis le lien pour la cohorte de coaching de groupe qui commence lundi prochain, le 3. Il y en a qui étaient ici dans mon live, qui participent déjà à des cohorts que j'ai commencées l'année passée. On a du plaisir fou. On monte les marches une à une. Puis si vous avez aimé ce que je vous ai offert aujourd'hui, en 45 minutes, 50 minutes, imaginez-vous ce qu'on peut faire ensemble pendant un an. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Communiquez avec moi par Messenger. Et je vous rappelle, puis on placote ensemble. Je vous aime. À très bientôt. Bye, bye!